Comme de coutume, Mohamed Oudina est venu chercher son bélier destiné au sacrifice le jour de l'Aïd, un choix qui répond à plusieurs exigences. On cherche un mouton qui est d'abord en bonne santé, qui est conseillé, un mouton qui est en forme, un mouton qui est un peu grand. Parce que vous savez, l'immolation c'est faire partie du rythme. Donc une manière de dire merci à Allah, c'est de faire quelque chose en bien, donc c'est de chercher un mouton qui est tout à fait parfait. Après des heures de fouille, la sélection est finalement opérée. Seulement, en moins de 48 heures, ce n'est pas la grande affluence ici au marché des moutons à Douala, en dehors de quelques clients présentés ça et là. Il y a 4 clients seulement pour le moment. On attend jusqu'à présent, on attend d'abord, on ne sait pas, les moutons vont finir, ça ne finit pas, on ne sait pas d'abord. Mais il n'y a pas les clients. Parmi les sujets redondants figure inéluctablement la question du prix. Mais les vendeurs rassurent qu'il y en a pour toutes les bourses. 70, il peut y avoir jusqu'à 100, quelques 200, le prix. Le prix, vraiment, il y a le prix par rapport à ce qu'on a trop dépensé en route. Mais l'année, l'organisation, ça marche bien. On remercie les sous-brefaits. Pas d'inquiétude en revanche concernant la timidité du marché, car certains se font parfois désirer jusqu'à la dernière minute. Et ici, toutes les mesures ont été prises à cet effet. Maintenant, il n'y a pas de fête. Peut-être à partir de demain, avec le jour de fête, on bat trop un fiasse. Mais c'est pour cela que maintenant, on cherche la sécurité pour nos équipes. Oui, après la chatte du mouton, on attend la fête et on se prépare aussi à accueillir nos invités. En attendant, les retards datés sont le plus souvent nombreux. Rappelons que la fête du sacrifice est prévue mercredi prochain, soit en 10 jours après la célébration du ramadan.